La Minute Écho avec Jean-Marc Vittori. Une entreprise de l'agroalimentaire comme Mirliton doit-elle sortir de la cotation en bourse pour prendre soin de la planète et mieux partager la valeur ? Sortir de la bourse, ça donne évidemment un avantage immédiat que reconnaissent même les boursicoteurs les plus invétérés. Fini la dictature du court terme, finis les comptes à faire briller chaque trimestre, finis les centaines d'heures passées avec la communauté financière pour s'expliquer bingo. Mais bon, ça revient cher tout de même. Désolé de gâcher l'ambiance d'une soirée qui avait plutôt bien commencé, mais une entreprise ne peut pas faire comme si les histoires de gros sous n'existaient pas. Malgré les rachats de la famille Rélec, Mirliton a encore, je vous rappelle, 45% de son capital en bourse, ça fait près d'un milliard d'euros. Sortir de la bourse, ça veut donc dire sortir près d'un milliard d'euros. Comme c'est plus que le gros lot de l'euro-million, il n'y a que trois façons de le faire. Soit en arrêtant d'investir pendant dix ans, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, ça ne paraît pas souhaitable, même dans une perspective post-croissance. Soit en gonflant les profits à mort, mais c'est peu compatible, me semble-t-il, avec l'esprit de Mirliton. Soit en demandant de l'argent aux banquiers, mais c'est à la fois coûteux et hasardeux. Je rappelle d'ailleurs que si Mirliton était entré en bourse il y a vingt ans, ce n'était pas pour être à la mode, mais pour financer les premiers pas à l'international. Et la fameuse usine de Laval, dont l'entreprise est si fière, usine qui avait coûté un bras, m'avait dit à l'époque un dirigeant de la firme. Ceci dit, oui, évidemment, sortir de la bourse donne plus de l'attitude pour mener une stratégie. Le capitalisme actionnarial à l'anglo-saxonne n'est pas la seule forme d'organisation de l'entreprise, et c'est tant mieux. En économie, comme dans la nature, la diversité est indispensable pour survivre au choc. Ce n'est pas un hasard si le modèle coopératif, où les producteurs et non les actionnaires détiennent le capital, s'est épanoui, notamment dans l'agriculture, pas seulement en France, mais aussi en Allemagne, au Japon, en Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas par hasard non plus si le modèle mutualiste, où les clients détiennent le capital, a prospéré dans la finance. Le modèle de la fondation actionnaire, c'est encore une autre forme de composition du capital et du pouvoir. Un modèle construit dès le départ pour se projeter, dans le long terme, autour de l'histoire de l'entreprise et de ses valeurs. Donc, a priori, un modèle adapté pour faire attention à la planète et au partage de la valeur, à condition, évidemment, que les femmes et les hommes qui pilotent la fondation soient à la hauteur des décennies, pendant les décennies et des décennies. C'est aussi un modèle qui a fait ses preuves en Europe du Nord. Mais en France, tout de même, tout reste à faire dans un environnement différent. L'objectif de Mirliton est encore plus ambitieux, puisque le but est aussi de faire rentrer dans la gouvernance les salariés, les clients, les producteurs agricoles. Je souhaite bonne chance à Mirliton pour faire dialoguer tout ce monde, de manière constructive, dans un pays où le conflit est omniprésent, en particulier dans l'agroalimentaire, comme on l'a vu récemment. Et maintenant, allons un peu plus loin. Supposons que Mirliton ait dépassé ses problèmes d'argent. Supposons aussi que sa gouvernance fonctionne parfaitement. L'histoire ne ferait alors que commencer. D'abord parce qu'il y aura toujours des tensions entre les uns et les autres, entre producteurs et clients, par exemple. Pour rester dans l'agricole, on le voit dans les coopératives laitières, leurs dirigeants sont pris entre le marcoto et l'enclume quand ils doivent fixer le prix du lait, et certains en perdent le sommeil, j'en ai entendu. Ensuite et surtout, Mirliton reste, malgré tout, un petit acteur à l'échelle de la France et plus encore du monde. Les règles du jeu qui conditionnent son activité sont largement hors de sa portée. On l'a bien vu dans la récente crise qui a secoué le monde agricole. La réussite de Mirliton donc se mesurera par sa contribution à un monde meilleur et à sa capacité d'exemplarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.